... Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Voilà le thème sur lequel la journée internationale de la femme a été célébrée ce 8 mars à Kupela dans la province de Kouritenga, une cérémonie au cours de laquelle la problématique de l'autonomisation des femmes a été également posée. Et justement, c'est parfois un choix cornélien pour ces femmes qui veulent s'émanciper par le travail à travers une carrière professionnelle entre la vie familiale et les autres responsabilités professionnelles. Il faut souvent choisir comment faire pour allier les deux et trouver l'équilibre. Nous avons interrogé une ancienne ministre, vous l'entendrez dans ce journal. Et fort heureusement, ces situations ne sont pas de nature. A provoquer toujours la résignation chez ces femmes, la preuve à Léo dans la Sicilie. C'est une semi-industrie de production de beurre de carité entièrement dirigée par les femmes qui emploie près de 200 femmes et elle exporte chaque année des centaines de tonnes de beurre de carité en France et au Canada. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. C'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a reconnu la journée internationale des femmes. 42 ans plus tard et 162 ans plus tard sur un sentier. En manifestation plus ancienne, la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes et la place et le rôle de la femme dans la société est toujours d'actualité. Elle est toujours aussi au centre de la célébration de la journée. Comme en témoigne le thème choisi par le Burkina Faso, contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso, de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Et c'est à coupé là que les festivités ont eu lieu ce 8 mars. Reportage, Roméo Coeta. L'hymne national entonné à l'unisson. À l'image du titanier, symbole de l'appartenance à une même patrie, le patriotisme recommande également l'engagement de tous lorsque l'intégrité de la nation est mise en péril. La femme étant considérée comme garant de la structure familiale, le gouvernement veut la mettre à contribution dans la lutte contre le terrorisme. D'où le thème de la célébration de la 162e journée internationale de la femme qui pose la problématique de la contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Les femmes peuvent contrer le recrutement au sein de leur famille dans la mesure où elles jouent le rôle prédominant dans le processus de socialisation de l'individu. Elles sont à même de détecter précocement les premiers signes de déviance chez un membre de la communauté. C'est pourquoi je salue les initiatives développées pour placer les femmes au centre des actions de prévention contre la radicalisation, tout en souhaitant leur appropriation par elle. Considérer la femme comme un maillon essentiel pour la stabilité du pays, c'est aussi la placer au cœur du processus de développement. Mais comment parvenir à cette émancipation si la question de leur autonomisation se pose toujours avec acuité ? Au cours de cette journée qui leur est dédiée, elles ont une fois de plus évoqué le sujet. Les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées sont déjà connus. Mais permettez-moi de vous en rappeler quelques-uns. Il s'agit notamment de la promotion de l'accès aux facteurs de ressources de production, la promotion de l'accès aux sphères de décision à tous les niveaux, l'amélioration de son statut social. Des préoccupations jugées légitimes par Laurence Marshall et le Boudot, ministre en charge de la femme. Les défis sont énormes, reconnaît-elle, mais les actions sont menées sur le terrain, même si elles sont insuffisantes. À l'occasion de la célébration de ce 8 mars, la nation a reconnu les mérites de 40 hommes et femmes qui se sont illustrés dans le domaine de l'autonomisation de la femme. C'est un grand, grand honneur parce que j'ai déjà 82 ans. Je me suis occupée des femmes rurales pendant 15 ans. J'ai été directrice, la première directrice de la télévision. Et à 82 ans, être honorée, reconnue, ça ne peut que me faire beaucoup, beaucoup d'honneur et de joie. Si au Burkina Faso, le thème de la célébration du 8 mars a été choisi en fonction de la situation nationale. Au niveau international, l'ONU la célèbre sur le thème « Pensez équitablement, bâti intelligemment, innover pour le changement ». Voilà, à Ouagadougou, les femmes de différentes centrales syndicales ont-elles aussi célébré la Journée internationale des femmes. Une commémoration placée également sous le sceau de l'implication des femmes dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Rémi Lambert-Nébillé. En première ligne de cette assemblée de femmes des leaders syndicaux qui laissent deviner qu'ils sont aux côtés de leurs camarades femmes issus des différentes organisations syndicales et de la société civile. Ensemble, ils célèbrent à leur manier la 172e Journée internationale de la femme, mais pour une fois dans une vision commune avec la célébration officielle. Elles ont opté de commémorer cette journée sous le thème retenu par les autorités gouvernementales. Lorsqu'on a vu le thème national, on s'est senti, on est très concerné par ce qui se passe en ce moment dans le pays et on voudrait nous aussi apporter notre part de pierre à la contribution de la paix et de la sécurité au sein de notre pays. Si déjà par le choix du thème national, ces femmes syndiquées envoient le signe de leur pleine adhésion à l'esprit d'unité nationale, elles ont au cours de cette commémoration approfondi la réflexion sur ce thème qui les interpelle à s'impliquer davantage dans la recherche de la sécurité et de la paix pour leur pays. La femme en tant que celle-là qui a l'habitude de pouvoir apaiser la famille parce qu'elle est tolérante, elle est persévérante, elle est patiente, elle peut évidemment contribuer en essayant de jouer sur les hommes que nous sommes, de jouer sur les enfants et de jouer sur les hommes. Et notamment sur les jeunes parce qu'en général, ce sont les jeunes qui sont la cible privilégiée de ce que nous connaissons. notamment sur les questions de radicalisation. Et donc évidemment, elles peuvent apporter un message de paix et de tolérance. Donc on devrait beaucoup plus les associer dans les processus de consolidation de la paix, dans les processus de négociation parce que très souvent, on les met en marche des processus de négociation alors qu'elles ont un rôle éminemment important pour pouvoir nous amener à vivre dans une société de paix, une société de tolérance. Ensuite, Max, ces femmes des centrales syndicales ont également exprimé leur solidarité à l'endroit des femmes qui ont perdu leur époux sur le front. Nous sommes de tout cœur avec elles, pas seulement de tout cœur, parce que nous menons des actions, nous faisions des plaidoyers au sein du gouvernement afin que ces femmes qui sont vues ne soient pas doublement vues, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas abandonnées par le pays pour lequel leurs maris sont morts. Il n'y a pas d'autres femmes qui puissent être dans cette situation et qu'on puisse vivre en paix et aller de là avant, aller vers d'autres enjeux au lieu d'être toujours dans la question de sécurité et de paix au sein de notre pays, qui devrait être un acquis en ce moment. Elles interpellent aussi leurs soeurs à user pleinement de leur aptitude à être des sources de renseignement afin de participer à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'elles sont donneuses de vie, les enfants et surtout la jeunesse représentent pour les femmes une frange importante qu'il faut protéger contre certains fléaux. Cela passe parfois par la prévention et c'est tout le sens de cette sensibilisation organisée par la mairie de Ouagadougou ce 8 mars sur les dangers liés au tabagisme, à l'alcool, aux stupéfiants et aux maladies sexuellement transmissibles. L'opération s'est déroulée au parc Bangreougou. Le reportage d'Arsène Konditamde. Pour le 8 mars, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme, de nombreux jeunes Ouagavillois font le déplacement du centre urbain Bangreougou. Au cours de cette journée dédiée à la femme, la mairie de Ouagadougou va à l'assaut de ces milieux de jeunes qui y viennent pour se divertir. L'objectif de cette opération pour Amambéouindé et ses services est de sensibiliser la France jeune sur les méfaits de la consommation d'alcool, de stupéfiants et sur les infections sexuellement transmissibles. Tous les ans, des jeunes qui viennent de tous les quatre coins de Ouagadougou prennent d'assaut le parc urbain Bangreougou pour y passer la journée. Donc au niveau de la commune de Ouagadougou, nous avons saisi cette opportunité pour faire passer des messages de sensibilisation sur la consommation abusive d'alcool, sur le civisme, sur la lutte contre la drogue, contre le tabagisme et nous nous sommes alliés à plusieurs associations de la cité. Une jeunesse en bonne santé est un fait de l'ence pour un Burkina Faso prospère, assure le maire de la commune. Pour réussir cette opération de sensibilisation, la mairie bénéficie de l'aide de ses partenaires sociaux qui œuvrent bien-être des plus jeunes. La célébration de la journée internationale de la femme incite plus de jeunes à venir vers le parc urbain de Ouagadougou. Les informations qui nous reviennent font un nombre de 10 000 jeunes qui seront là aujourd'hui. Donc c'est une occasion pour nous de sensibiliser la jeunesse sur les mots sociaux tels que le tabagisme, l'alcool et les infections sexuellement transmissibles. Donc cette initiative a vraiment encouragé et nous espérons que ça va se pérenniser. Au cours de cette opération, la brigade verte de Ouagadougou a également reçu un don de matériel. Un don initié par le service social de l'entreprise Vivo Énergie et composé de mille cachenets, 100 gants, 100 balais et 100 peines. C'est chaque matin en traversant la ville, on voit les femmes à des heures assez tôt, vraiment très tôt, parce que même à 5 heures elles sont déjà là. Donc comme nous aussi, on a le principe que tout ce qui est environnement, santé, sécurité, ce sont nos priorités, c'est tout ce qui est au centre de notre activité. Donc c'est par ces principes que nous avons décidé de contribuer au maintien de l'environnement de la ville de Ouagadougou en faisant ce geste symbolique aujourd'hui. Au total, ce sont environ 10 000 jeunes qui sont attendus dans ce parc au cours de la journée du 8 mars et la mairie espère toucher le plus grand nombre. La célébration a également été ponctuée par une émission radiophonique retransmise en direct sur les ondes de la radio municipale de Ouagadougou. Je vous le disais en début du journal, au moment où on célèbre la journée internationale des femmes ce 8 mars, une question revient sans cesse. Quelle est la place et le rôle de la femme dans la société telle qu'elle se présente aujourd'hui ? Eh bien, elles investissent tous les secteurs d'activité, politique, administration, mais aussi entrepreneuriat. Et là, je vous emmène à Léo, dans la Sicilie, où une semi-industrie de production de beurre de carité emploie près de 200 femmes. Elle est pilotée par la fédération Nounouna, qui compte plus de 5 000 femmes chaque année. Ce sont des centaines de tonnes de beurre de carité qui sont exportées en France et au Canada. une véritable réussite aux féminins qu'elle est allée visiter Luc Pabelguem. Nous sommes à Léo, dans la Sicilie, à 168 km de Ouagadougou. Dans cette usine, plus de 200 femmes s'attellent à la production de beurre de carité. La semi-industrielle de beurre de carité est entièrement dirigée par des femmes. La fédération Nounouna en est l'organisation fêtière. On produit le beurre de carité, on produit les produits cosmétiques tels que les savons de toilette, il y a la pommage, il y a les bombes à lèvres. On produit à Nounouna ici. Aujourd'hui, notre capacité de production, c'est juste 600 tonnes par an. Mais présentement, on ne fait que 200 tonnes par an. Les femmes-là, elles aiment leur travail. Elles ont la confiance, elles ont l'amour de ce qu'elles font. C'est pour cela qu'elles gèrent uniquement leur usine. Vous voyez, les hommes-là sont uniquement au niveau des équipements. Et le reste, c'est les femmes qui travaillent. Loin de la capitale Burkinabé, les femmes sont à la tâche ici. La Journée internationale de la femme à Léo, c'est dans le travail que ça se passe. Les corvées sont le quotidien de ces femmes et les discours réservés aux gens de la ville. Le 8 mars à Léo ici, je peux dire que ça représente un peu ce que les femmes font au Burkina Faso. Les activités que les femmes mènent, les activités régénératrices de revenus, toutes sortes d'activités que les femmes mènent là, je peux dire que ça représente ça. Elles mènent ces activités pour renforcer le développement de leurs enfants, contribuer à la vie de la famille, et aussi faire autre chose avec le peu qu'elle va gagner. L'usine de production de beurre de qualité appartient aux femmes, mais pour une chaîne de transformation complète, hommes et femmes travaillent en synergie. De la noix de qualité au beurre, plusieurs étapes sont nécessaires. Il y a différentes étapes de la production du beurre, premièrement il y a le lavage des amans, qui suit du triage, il y a le concassage, après le concassage c'est la torréfaction, la mouture qui suit, le barattage, le lavage de l'humulsion, ensuite il y a la cuisson. Il y a deux cuissons qui se font, une première cuisson et une deuxième cuisson. Après ces deux cuissons là, il y a le filtrage. Ça se fait à deux niveaux aussi. Le filtrage au niveau des équipements et de l'usine, et le filtrage qui se fait aussi au niveau du stockage. Après ce filtrage là, on vient maintenant au stockage, au produit fini. Le produit fini est stocké dans ce grand magasin en attendant d'être exporté en France et au Canada. Cette année, la demande a baissé et c'est une commande de 200 tonnes qui est en production. Nous, les femmes à Léo ici, et juste au niveau de l'activité que vous voyez aussi, il y a plusieurs femmes, il y a 5 000 et quelques-uns, donc je pourrais dire que c'est toutes les femmes, presque la moitié des femmes à Léo. Donc je souhaiterais que le gouvernement aussi change à nous, la fédération. Il y a plusieurs passages ici, mais vraiment on ne sent pas, on ne sent pas un coup de main pour les femmes à Léo ici. Donc nous plaidoyons aussi envers le gouvernement qu'ils puissent nous aider. La fédération Nounouna compte plus de 5 000 femmes dans la province de la Sicilie, dans le centre-ouest. Ces femmes mènent plusieurs activités et aiment ce qu'elles font. Avec plus de moyens, elles produiraient plus et c'est le développement qui commence au niveau local. Des femmes qui participent à la construction du pays à travers des activités génératrices de revenus, c'est aussi ce qui est souhaité pour le thème qui leur est dédié au cours de leur journée en 2019, contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Retour à Ouagadougou et direction l'arrondissement 10 de la capitale où un mariage collectif a réuni une quarantaine de couples hier. Un acte de légalisation destiné aussi à sécuriser les épouses qui se retrouvent parfois dans des situations inconfortables dans certaines circonstances. Arsène Konditamdé. Bertrand Nonga, âgé de 29 ans, vit avec Sabine Nare depuis environ deux ans sans contracter un mariage civil. Et de cette vie commune est né un enfant. Ce couple est le plus jeune de la quarantaine d'aspirants au mariage du 7 mars. À 24 heures de la célébration de la journée internationale de la femme, ils sont devant le maire de l'arrondissement 10 pour régulariser leur situation. Après cette passée, la bagout d'oie, ils se présentent devant le bouc mestre pour signer l'acte de mariage et recevoir le livret de famille. Mes sentiments sont les plus heureux. Je remercie au comité d'organisation et présentement, monsieur le maire aussi, ce qui m'a motivé à faire. Je trouve que beaucoup de jeunes ne veulent pas faire. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il vaut mieux de m'illégaliser face à Dieu et envers toute la population et puis envers les autorités. Quand Oumaru Tabsoba embrasse Riyanata Kompahori, sa seconde concubine, le public se met à rire et s'en suive des applaudissements. Ce fervent musulman qui a effectué le pèlerinage à la Mecque n'a pas l'habitude des bisous, surtout pas en public. Pour son mariage avec ses deux compagnes, il fallait bien se prêter à l'exercice. Nous sommes très heureux après avoir fait ce pas. Nous avions déjà été mariés devant Dieu et on s'est dit qu'il fallait maintenant le mariage civil. J'en ai discuté avec mes deux femmes et elles m'ont donné leur OK. C'est pour cela que nous sommes ici pour nous marier en même temps que les autres. Ça va tous nous aider et nos enfants aussi. Au total, ce sont 39 couples qui se sont dit 8 sur cette masse devant Jérémy Sawadogo, le maire de l'arrondissement 10 de Ouagadoubi. Ce mariage collectif est organisé par l'autorité municipale pour permettre au maximum de couples de se mettre juridiquement en sécurité. Si elles sont sécurisées juridiquement, ça leur permet en tout cas d'évoluer en termes d'action ou bien de manifestations juridiques sur le terrain. Comme par exemple, la succession, c'est quelque chose qu'il faut en tout cas prendre au sérieux parce que de plus en plus la précarité même de la femme là se pose là-bas. Elles ne peuvent pas succéder parce qu'elles ne sont pas mariées légalement. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette initiative au niveau de la mairie de l'arrondissement 10 pour traduire notre volonté à changer les choses en termes d'institution mariage. Ce mariage collectif est le quatrième du genre dans l'arrondissement 10 de la capitale Burkina Bé. Le conseil municipal a assoupli certaines conditions obligatoires avant de passer devant le maire. Avant la fin de l'année, la mairie espère organiser encore d'autres mariages collectifs. Parlons élections à présent avec le lancement de la campagne de délivrance massive de cartes nationales d'identité. Et c'est la ville de Tinkodogo dans le centre-est que l'ONI a débuté l'opération. Les personnes concernées de la région ont 21 jours pour se faire établir cette pièce. Le reportage de Luc Pavel-Guem. C'est à Tinkodogo, chef lieu de la région où les jeunes ont ce réflexe de l'aventure que l'ONI, l'Office national d'identification, lance la campagne de délivrance massive de CNIB pour les Burkinabés de l'intérieur. Ces jeunes qui s'adonnent à la migration et toutes les populations ont 21 jours pour se faire délivrer leurs documents d'identité dans toutes les communes et tous les départements du centre-est. Nous invitons les populations à s'identifier afin d'être sûr d'être en sécurité, en circulation, d'être en sécurité là où elles se trouvent. Deuxièmement, vous savez également que depuis le 30 juillet 2018, le code électoral a prévu comme document de vote le passeport et la CNIB. C'est dire que la CNIB, au-delà de l'identification, a acquis une dimension de haute portée politique. Ce qui signifie que pour pouvoir effectivement participer à la gestion des affaires publiques de notre pays, dont le vote est l'incarnation même, il faut véritablement posséder la CNIB ou le passeport. Donc ces deux arguments militent en faveur que les populations se déplacent massivement, non seulement pour être sûrs, être en sécurité, mais aussi participer à la gestion des affaires publiques via la participation aux opérations électorales. Cette opération d'enrollement et de délivrance de la carte nationale d'identité au Bukinabé de passeport répond à la volonté du président du FASO de faire du vote des Bukinabés de l'extérieur une réalité en 2020. Cet engagement s'est traduit par l'adoption d'une loi faisant de la CNIB un document de votation. Il est important que les Bukinabés soient identifiés pour nous permettre de mieux appliquer les stratégies mises à la distribution pour le développement. Nous savons aujourd'hui que c'est une mesure très attendue des populations de l'intérieur comme de l'extérieur, les Bukinabés de l'intérieur comme de l'extérieur qui attendent ce document pour se sentir à part entière acteurs du développement de notre pays. Donc nous, nous pensons que le gouvernement encore répond aux attentes des populations qui voulaient donner des papiers à tous les Bukinabés pour qu'ils puissent vaquer à leur occupation. Mais surtout aussi pour que nous puissions aujourd'hui revoir nos statistiques et avoir des effectifs que nous connaissons bien et que nous maîtrisons pour mieux élaborer nos stratégies opérationnelles de développement du pays. Pour l'année 2019-2020, l'ONI estime à 6 millions la demande de CNIB et 300 000 la demande de passeport. Cette estimation se compose de 2 500 000 demandes des Bukinabés vivant à l'extérieur selon la CENI, d'un million de demandes des Bukinabés de l'intérieur et de 3 500 000 demandes de renouvellement. 2 500 francs CFA, c'est la somme que chaque demandeur devra débourser et l'opération concerne chaque Bukinabé âgé au moins de 15 ans. Et maintenant, cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'école Ouen Purée de Saaba. L'initiative est du Club des Jeunes Élites, une association née en 2019 et qui fait de l'excellence son credo. Une série d'activités visant à favoriser le vivre ensemble est en cours. La première, ce don d'équipe aux élèves les plus méritants. Arsène Konditamde, Samira Samandoulgour pour le reportage. Chants, danser, la bonne humeur règne au lycée Ouen Purée de Saaba. Élèves, parents d'élèves et enseignants sont en fête. La raison, la récompense des meilleurs apprenants de l'établissement. Du premier au second cycle, les lauréats reçoivent chacun un kit scolaire. Je me sens très fière d'avoir mérité ce prix puisque ça a été le fruit d'un long travail et ça n'a pas été facile puisque j'ai eu la concurrence de mes chers camarades qui sont en classe. Je suis très content ce matin de recevoir ce prix. Je remercie très bien le ministre des infrastructures, M. Éric Bourgman, également tout le personnel qui nous a permis d'avoir ce prix ce matin. Je les remercie. Je suis dans la joie ce matin parce que vous savez que la commune de Saaba regroupe en son sèche de nombreux établissements et parmi ces établissements, mon établissement a été donc choisi. C'est une joie pour moi et je pense que cette initiative permettra à mes élèves d'engrager encore de meilleurs résultats. Je tiens à rassurer également à rappeler que nous étions les premiers l'année passée au niveau des examens scolaires. En définitive, ce sont 72 élèves qui reçoivent sacs, cahiers, trousses académies et dictionnaires. Ce don du club des jeunes élites du Burkina Faso est une exote à l'excellence. On dit toujours une nation éduquée, c'est clair que c'est une nation qui va se développer. C'est parce que dans nos objectifs, l'éducation est prise en compte que nous avons jugé bon de commencer même d'avoir une activité, l'activité qui part dans le sens de l'éducation, qui veut d'y valoriser aussi et encourager ceux qui travaillent. Ce n'est pas forcé que ceux qui sont premiers aujourd'hui, c'est les excellents. Ils sont excellents aussi dans leur domaine. Chacun d'entre nous est excellent dans son domaine. peut-être dans le domaine de la danse, je ne sais pas, de la musique, mais chacun d'entre nous a son excellence de son côté. Mais pour encourager les gens à aller dans l'excellence, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé bon et vu aussi nos moyens budgétaires, nous avons jugé bon de primer le premier, le deuxième et le troisième. L'excellence, c'est bien le maître mot de cette cérémonie. Et pour la culture de la qualité, Eric Bougouman n'a qu'un conseil à l'endroit de ses filles, celui de toujours travailler. Le message est que on doit faire la promotion de l'excellence et que tout enfant a la capacité d'être excellent. Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas ce niveau-là. Maintenant, il faut que l'enfant arrive à creuser en lui-même cette capacité pour pouvoir émerger. Donc, tous ces enfants qui sont là peuvent émerger. Le travail et seul le travail paye. Le travail dans la douleur puisque quand on travaille, ça produit de la douleur et on a le résultat qu'on veut. Né en 2019, le club des jeunes élites a pour vocation de créer et développer des relations entre les jeunes du Burkina Faso. Il promeut les valeurs d'amitié, de solidarité et de civils. Voilà, direction Bobo-Dioulasso où la police de l'eau de la région ne chôme pas du tout. Elle est allée sur le barrage de Samandeni pour veiller au grain afin que les conditions de pérennité de ce barrage soient respectées. Avec une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes, le barrage de Samandeni constitue un espoir pour les populations du Burkina Faso en termes de sécurité alimentaire et de développement. Quelques mois seulement après le déversement du barrage, le périmètre du plan d'eau est pris d'assaut par les populations rivéraines qui y pratiquent des cultures maraîchères et fruitières sur plusieurs centaines d'hectares. Un peu partout sur les pêches du barrage de Samandeni, le constat est ahurissant. Sur le terrain, nous avons fait déjà les cinq communes qui sont concernées en fait par cette bande des séduitures. Et partout, nous avons constaté que les gens sont installés, sont installés même pas après les digues délimitants, les autres zoos. Ils sont installés carrément à l'intérieur de la cuvette. Donc, cette bande de séduiture est en train d'être exploitées du bateau sur les 145 kilomètres. Ces exploitations agricoles sont menées à l'intérieur même de la cuvette du barrage alors que les bornes des plus hautes la matérialisent clairement. Cette pratique fait peser de graves conséquences sur la pérennité du barrage dont l'objectif premier est d'alimenter les 21 000 hectares d'aménagement hydro-agricole prévu à l'aval. Le fait de limiter la terre va d'ici là envasir cette régionée et aussi sur le plan qualitatif les pesticides. Les engrais qui sont utilisés vont enrichir la régionée, les ressources en eau en PNK puisque c'est tout ça qui est utilisé et ça va amener le phénomène d'éthrophisation. Ça veut dire que l'eau étant enrichie ça va favoriser le développement des plantes aquatiques et d'ici là on aura ces plantes partout sur la régionée notamment la jacenne d'eau et quand ça va se développer ça va puiser tout l'oxygène et tout ce qui est vivant dans l'eau va disparaître. Face à ce constat et à l'ampleur des conséquences sur le barrage de Samandeni il huche d'engager des actions fortes en vue de juguler le phénomène. Le P10 nous a rassuré que toute cette panne-là la limite des hautes eaux allait partant dans la cuvette tout le monde a été indemnisé. Donc il n'y a pas de raison que les gens viennent encore s'installer pour exploiter et puis détruire parce que tout le programme de peau sur le barrage ce qu'il y a lieu de faire c'est de pouvoir programmer pour venir détruire tout ce qui est exploitation à l'intérieur de cette bande de servitude. Le respect de la bande de servitude du barrage de Samandeni va permettre d'éviter l'avasement de l'ouvrage et la pollution de l'eau. La sortie de la police de l'eau dans la région des Hauts-Bassins dans le village des cinq communes concernées que sont Bama, Karangasso, Sambla, Benzon, Samorogouan et Kuruma a permis d'informer de sensibiliser et d'inviter les producteurs à arrêter les exploitations situées à l'intérieur de la bande de servitude du barrage. Des producteurs apprécient positivement l'initiative et s'engagent à suivre les recommandations de la police de l'eau. Nous allons respecter les consignes du barrage. Afin que vous ne venez pour le prochain contrôle, nous allons nous concerter afin de respecter les consignes données. Le barrage est là dans l'intérêt de tous. Nous qui sommes au bord du barrage nous profitons de désavantages plus que vous qui est en ville. Cette action de la police de l'eau entre dans le cadre de sa mission qui est en outre d'assurer la protection des ressources en eau à travers des actions de prévention et de répression. Un plan d'action sera élaboré par la police de l'eau dans les prochains jours pour faire respecter la bande de servitude du barrage de Samandini. Voilà et nous terminons ce journal comme on l'a commencé c'est-à-dire avec les femmes et cette question combien sont-elles qui ont dû abandonner une carrière prometteuse pour se consacrer à leur famille. Vie familiale ou carrière professionnelle il faut très souvent choisir. Certaines arrivent à allier les deux un équilibre pas toujours facile à trouver. C'est ce que raconte Nestorine Sangaré que Luc Pabelguem a rencontré. Elle est enseignante à l'université et surtout elle a été ministre pendant plusieurs années. La formation du dernier gouvernement d'Abiré n'a pas respecté le quota de 30% compromis par le président du Faso. L'explication du premier ministre Christophe Dabiré qu'il est difficile de trouver des femmes leaders et engagées. Dès lors, de nombreuses voix se sont élevées pour dire que des femmes leaders au Burkina Faso on en trouve. Saren Sérémé, Safia Tour-Lopez, Martine Yabré, Nestorine Sangaré sont des femmes leaders d'opinion, d'organisation de la société civile et ayant occupé de hautes fonctions dans le pays des hommes intègres. De celles-là, Nestorine Sangaré, ancienne ministre de la Femme, directrice exécutive du CRIGER, le Centre de Recherche et d'Intervention en Genre et Développement. Si beaucoup se demandent comment les femmes leaders peuvent allier vie professionnelle et vie privée, elle a sa petite idée. Il y a plusieurs dimensions à aborder. Parce que quand une femme doit assumer une fonction, il faut qu'elle puisse combiner ses différents rôles. Le rôle de mère, le rôle d'épouse, et le rôle de maîtresse de maison et en plus donc de la fonction qu'elle a assurée. Et pour faire cela, vraiment, il faut s'organiser. Et on ne peut pas s'organiser si on ne fait pas, n'établit pas un ordre de priorité. c'est que normalement, selon le type de travail que la femme a à faire, maintenant, avec la journée continue, il reste toute la journée. Et en consacrant toute la grande partie de la journée donc au travail, il faut veiller à ce que la nourriture soit préparée pour les enfants. mais il faut aussi veiller à amener les enfants soit les déposer à l'école, aller les récupérer. Et à côté de ça, il faut s'occuper aussi du mari qui est là et qui a besoin d'attention, qui a besoin de soins. Lesquels soins dont les femmes elles-mêmes aussi ont besoin puisque quand on s'absorbe dans tout ce travail-là, on a besoin aussi de temps en temps que quelqu'un prenne soin de nous. Tout est une question d'organisation mais s'engager avant tout c'est un projet commun. La femme peut s'occuper de hautes fonctions mais avec l'accompagnement de son conjoint. La difficulté également c'est de pouvoir donc mettre la barrière entre la vie privée et la vie publique. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut être vigilant être toujours à l'écoute puisque quand vous parlez de ces acteurs externes qu'on fait rentrer ils peuvent être respectueux ils peuvent être corrects envers toi et ne pas témoigner de la même attention de la même rigueur dans leur comportement vis-à-vis de ton entourage. Être sous les feux des projecteurs comporte aussi des risques. Quand on est une autorité publique des coups on en reçoit et ça se détend sur les membres de la famille. que chaque fois qu'une femme accède à un poste de responsabilité on se dépêche vraiment de lui trouver un amas un prétendant un quoi on lui retrouve des choses parce que l'opinion les gens qui regardent interprètent tout dans ce sens là ils vont pas venir demander à la personne bon au fond qu'est-ce qui se passe mais c'est qu'ils voient comme étant des certitudes ils s'en vont ils commencent à raconter ça autour de la personne et si ça arrive aux oreilles de la conjointe ou du conjoint la personne va se sentir blessée va se sentir humiliée puisqu'elle va penser que tout le monde est au courant et que c'est elle seule qui n'était pas au courant quant à l'argument selon lequel il est difficile de trouver des femmes capables d'assumer des fonctions de ministre ou d'autres postes de responsabilité Nessorine Sangaré est formelle il existe une base de données au Burkina Faso il suffit de la consulter nous avions essayé de faire une base de données des femmes leaders afin que quand viennent les moments des nominations qu'on n'aille pas chercher il y a plusieurs tentatives de construction de cette base de données qui étaient tentées depuis 2005 et jusqu'aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi on continue d'avoir le même problème parce que le ministère de la femme en a fait l'association des femmes spécialistes en TIC l'ont fait je sais que le CGD en son temps l'avait fait donc chaque fois on fait les bases de données des femmes leaders mais au moment de faire les nominations on ne se le faire pas nécessairement à ces bases de données de l'avis de cet ancien ministre qui continue ses recherches au Burkina Faso il est bien possible d'allier vie professionnelle et vie privée il suffit donc de savoir faire la part des choses et ne pas se laisser prendre dans le piège parce qu'avoir du beau monde sous ses ordres au service c'est différent de la vie familiale mais il faut retenir que si le pouvoir change l'homme il change aussi la femme le tout est de rester soi-même et de se donner dans tout ce qu'on fait voilà il faut donc beaucoup de courage à toutes ces femmes qui veulent allier vie professionnelle et vie familiale nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne fête à vous les femmes du Burkina Faso et notamment aux femmes de la rédaction de BF1 je précise qu'aucune d'entre elles n'a travaillé aujourd'hui décision des hommes de BF1 une manière de leur témoigner notre affection il y aura d'abord d'ailleurs un sujet dessus demain au journal ne le manque pas merci de votre fidélité durant toutes ces semaines 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2